La question de l'engagement sociétal des entreprises n'est pas nouvelle, mais elle est d'une actualité particulière en ce moment et elle nous a amené à nous poser un certain nombre de questions. Quelle est aujourd'hui l'évolution des valeurs et quel rôle l'évolution de ces valeurs va-t-elle jouer dans le développement de l'entreprise ? Quels sont aujourd'hui les facteurs qui contribuent à souder le collectif dans un environnement qui est par ailleurs mouvant, complexe ? Et dans le fond, quelle est la place du dirigeant de l'entreprise dans cette évolution ? Et pour poursuivre sur ces questionnements et autres projections, je vous propose d'accueillir nos deux premiers intervenants. Le premier affirme ne jamais avoir joué aux jeux de hasard de sa vie et pourtant, il est directeur des relations humaines et de la transformation au sein du groupe La Française des Jeux. Le deuxième a la tête dans les étoiles, sans doute pour mieux viser la lune. Il est également auteur du Paris de la culture aux éditions Erol. Il est aussi directeur, président, directeur général de l'agence de communication Ondemoun. Je vous propose d'accueillir Pierre-Marie Argoach et Didier Pitlet. Pierre-Marie, quel bonheur d'être retrouvé. Ça fait une éternité. Dix ans sont passés. Dix ans tout de même, Didier. Dix ans, effectivement. Ça va très très vite. Et c'est vrai que quand tu penses qu'il y a dix ans, la France était à feu et à sang pour une petite réformette du travail et qu'aujourd'hui, en 2026, la France est devenue l'eldorado du travail et de l'engagement sociétal dans le monde. C'est absolument incroyable. Mais c'est fou, Didier, comme à l'époque, certaines idées dérangeaient. On parlait de la fin du salariat, de la fin du contrat de travail à durée indéterminée. Quelques entreprises tentaient l'expérience de l'entreprise libérée ou de l'entreprise libérante. Les start-up étaient la référence. Mais alors, on ne savait pas trop comment les copier. Je me souviens, le nouveau monde était en marche. Si tu n'étais pas un start-upeur, tu étais ringard. Des politiques parlaient même de faire des référendums contre certains syndicats qui avaient pris l'habitude de bloquer tout le pays. Oui, je m'en souviens, Pierre-Marie. C'était, tu te souviens, au primaire de la droite. Mais dix ans plus tard, le référendum, on l'attend toujours. Maintenant, c'est vrai qu'il y a dix ans, on était vraiment dans la fin d'un cycle, dans la fin d'un monde. À l'époque, même le concept d'entreprise était exsangue. La notion de salariat était remise en question. On ne savait plus forcément vers où aller, mais les repères d'hier n'offraient plus de réponse pour le futur. Et tu vois, moi, je retiens trois choses de cette époque. La première, c'est que l'engagement sociétal, quand il est véritablement pensé comme un projet humain, et économique, ça fonctionne vraiment. Alors, à l'époque, il y avait des entreprises pionnières qui ont ouvert la voie à ce que nous vivons aujourd'hui. Les Michelin, les Danone, ou encore dans les ETI, groupe Schmitt, groupe Rocher, etc. Elles ont ouvert la voie, ces entreprises. Le deuxième point, c'est l'ARSE, qui a nourri, a rempli les pages des rapports annuels pendant des années. Et bien, quand elle devient concrète, ça devient un étalon de la performance sociétale des entreprises à part entière. Et le troisième point, qui n'est pas le moindre, c'est que l'engagement sociétal a fait évoluer réellement le profil des leaders, beaucoup plus équilibrés, cerveau droit, cerveau gauche. Cette prise de conscience de la dimension humaine n'est pas le moindre des progrès, Didier. Ah, c'est clair. Je crois qu'on peut dire que c'est à cette époque que leadership humain a vraiment pris naissance. En 2016, les femmes et les hommes qui s'engageaient véritablement dans le sociétal étaient de véritables pionniers. Deux mondes s'opposaient. Celui des convictions profondes, incarnés par des dirigeants courageux. C'est toujours le dirigeant qui lead et qui porte. Et qui osait remettre en cause des modes d'organisation ou des modes de management. Et puis, le monde des faux-semblants, des belles déclarations, où finalement, c'est dans la plaquette annuelle. Mais au bout d'un moment, finalement, à la fin, c'est toujours les impératifs financiers qui s'imposent à tous. Ce qui est formidable aujourd'hui, dix ans après, on est en 2026, Didier. Des institutions européennes qui sont enfin efficaces et qui fonctionnent. Et alors un exemple, c'est un DRH qui te parle. Le code du travail européen de 18 pages. Un truc incroyable. Un socle social des principes généraux. Et qui renvoie dans un principe de subsidiarité enfin compris et appliqué. Qui renvoie au chef d'entreprise le soin de gérer le dialogue social localement. On est loin du centralisme organisateur de nos technocrates de l'époque. Et je parle, si tu as gouverne, des 3689 pages du code du travail français de l'époque. Exact. Et j'ai vu pendant 30 ans de métier grandir ce code du travail français. 40 ans en 2026. 40 ans en 2026. Tu as raison. Je suis dix ans plus vieux. Oui, c'est bon. La fameuse norme ISO sur le capital humain. Ou plutôt sur l'humain qui devient capital. J'aime bien la nuance. Votée en septembre 2016. Sur laquelle notre EasyBR national a tant travaillé. Merci Easy. C'est enfin reconnu, appliqué. La gouvernance humaine n'est plus une déclaration d'intention. C'est le vrai critère de performance durable de l'entreprise. Être un employeur responsable n'est pas une déclaration d'intention. N'est pas un trophée que l'on met sur son bureau. C'est quelque chose d'incarné. C'est quelque chose. C'est un engagement qualité. C'est reconnu, vécu au quotidien. Et c'est comme ça que ça marche. Ce que tu dis, c'est qu'après 30 ans des normes ISO sur la qualité, les organisations, les process, l'humain est véritablement devenu une norme à part entière de performance sociétale. Ça, on peut vraiment le souligner. Exactement. Et dans le même temps, il faut quand même souligner l'apport du digital. Le digital a fait voler en éclat les archaïsmes syndicaux. On est maintenant sur un dialogue social connecté. On est sur du mode collaboratif. On est sur une révision des modes de management. Et même les syndicats ont fini par comprendre. Parce qu'un homme, une femme, un contrat de travail, un salaire, un poste de travail, mais c'est dépassé. Aujourd'hui, on est dans le multi-activité. On est dans l'entrepreneuriat. Les slasheurs d'hier, ceux qui cumulaient ces activités, sont devenus aujourd'hui des modèles courants. La révolution d'hier, c'est ni plus ni moins aujourd'hui la norme pour tous. Exactement. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui et c'est la norme pour tous. Mais ce qui peut être effectivement important à noter, c'est que cette quête qu'on vivait dans les années 2010, la quête de sens, eh bien cette quête de sens, elle a réinventé tout simplement l'engagement sociétal. Tout ce que tu as évoqué, entreprises libérées, digitales, voire big data, etc., ça a bousculé absolument tous les codes. Mais c'est devenu référent. Et je crois que nous pouvons clairement dire que les engagements sociétaux, en quelques années, ont transformé réellement le marché du travail. C'est exactement ça, Didier. C'est ce que nous avons vu et constaté de nos yeux. Mais peut-être, même si à l'époque, nous étions très pionniers au cercle du leadership avec tous les travaux qu'on lançait régulièrement, je crois que le point le plus important, c'est que progressivement, l'entreprise s'est confrontée à ce qu'on appelait les consommateurs citoyens ou ce que les sociologues appelaient les consommatants. À une époque, on pointait du doigt les boîtes qui faisaient travailler les enfants au Bangladesh. Et progressivement, on s'est habitué à pointer du doigt les boîtes qui n'avaient pas un véritable investissement, un véritable engagement, à la fois humain, sociétal et environnemental. Donc concrètement, l'entreprise, elle a enfin fini par suivre la société civile. Et aujourd'hui, en 2026, nous qui faisons les constats, eh bien on peut dire, nous sommes en train d'ouvrir de nouveaux chapitres, d'un nouveau vivre ensemble. Ainsi va la vie, Pierre-Marie. Ainsi va la vie et finalement, cette intelligence collective au service du bien commun, c'est ce dont nous pouvons être le plus fiers. Mais alors, si d'un coup de baguette magique, en claquant des doigts comme ça, tu avais éventuellement un conseil à formuler au patron de 2016, qu'est-ce que tu dirais ? Allez-y, foncez, donnez du sens, la vie est devant vous. Bon, je crois que le message est passé. Merci à tous. Applaudissements